Nous sommes maintenant rendus à résoudre une équation racine carrée à une variable. Voici les différentes étapes. La première, on va obtenir une équation dans laquelle l'un des membres est formé d'un radical et l'autre d'un terme constant. Attention, très important, la résolution ne peut se poursuivre que si le terme constant est positif. Sinon, on n'a pas affaire à une fonction racine carrée. Donc, la racine carrée dans une fonction racine carrée peut être seulement égale à un nombre positif. Très important. On va poursuivre la résolution en élevant au carré chaque membre de l'équation afin d'éliminer le radical et on va résoudre l'équation obtenue. Premier exemple ici. Alors, je veux obtenir, en fait, je veux que le membre de gauche ici soit composé uniquement de mon radical. Donc, je peux commencer par envoyer 5 de l'autre côté. Alors, plus 5. J'ai donc 3 racine carrée de 2x moins 14 égale à 6. Je divise par 3. J'ai donc la racine carrée de 2x moins 14. C'est égal à 2. Je vais me débarrasser de ma racine carrée. Donc, je vais élever au carré de chaque côté. J'obtiens 2x moins 14 égale à 4. Je vais continuer ici. J'ai juste réécrit là. Alors, plus 14 de chaque côté. Là, on a une petite équation du premier degré à résoudre. De base, là, 2x est donc égal à 18. On divise par 2. On divise par 2. Alors, x égale à 9. Voici tout simplement la réponse de l'équation racine carrée avec la racine carrée. On va faire deux exemples ensemble. Premier exemple ici. Mon équation est égale à 0. Donc, je vais commencer par soustraire 5 de chaque côté. J'ai donc moins 3 racine carrée de 2 moins 4x égale à moins 5. Je divise par moins 3. Un moins divisé par un moins, ça donne un plus. Une chance. Alors, 2 moins 4x égale à 5 tiers. On élève au carré pour se débarrasser de la racine carré. J'obtiens 2 moins 4x égale à 25 neuvième. On continue. On fait moins 2 de chaque côté. Alors, moins 4x. C'est égal à 25 neuvième. Moins 2. 2, c'est 2 sur 1. Alors, on va le mettre sur le même dénominateur. Je vais continuer ici. Là, ça va faire moins 4x égale à 25 neuvième moins, si je fais fois 9 en haut et en bas, alors moins 18 neuvième. Pour l'avoir sur le même dénominateur. Donc, moins 4x va être égal à 7 neuvième. Je divise par moins 4. Je divise par moins 4. J'obtiens donc x égale à moins 7 sur 36. Voilà la réponse pour la lettre A. La lettre C maintenant. On va aller voir qu'est-ce qu'on obtient. On va commencer ici par multiplier par 4 pour me passer du diviser par un quart. Non, du diviser par 4. Je multiplie par 4. J'obtiens la racine carrée de 9x plus 36 égale moins 4. Attention ici. Aucune solution puisque notre terme constant est négatif. Sinon, ce ne serait pas une fonction racine carrée. Donc, tout simplement, faites attention d'avoir toujours un terme constant positif. Alors voilà, je vous laisse vous pratiquer maintenant avec la lettre B et la lettre D pour compléter la première partie du deuxième cours.